Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur du deck fun, incroyablement fun et original qui est sorti il y a quelques temps déjà. Le créateur du deck c'est Splat, alors vous ne le connaissez certainement pas, c'est un viewer, un viewer anglophone qui après a dispatché son deck sur certains streams anglophones et qui l'ont popularisé. Voilà donc félicitations à Splat parce que franchement l'idée elle est vraiment cool, elle est vraiment sympa et il nous en a fait profiter. Le deck est un deck combo miracle, je vais vous le montrer, vous le connaissez sans doute, on le joue un petit peu avec du retard ici et vous allez certainement voir dans la vidéo que ça change beaucoup de choses. C'est un deck quand il est sorti qui était assez surprenant, mais quand on le connait bien c'est vrai que ça ne surprend plus trop. On sait à quel moment il faut fuir, on sait à quel moment il faut disrupt les cartes adverses, donc ça devient un peu plus compliqué. C'est parti ! Donc on est sur le Splat Miracle, Serra, Blink, Onslogue, vous le reconnaissez peut-être maintenant, et la technique en fait c'est d'additionner Serra et Onslogue pour avoir tous les T3 du deck à un seul mana et en jouer 6 ou 7, suivant si on a 6 ou 7 tours. Alors il y a des techniques pour avoir Serra et Onslogue assez, je dirais plus fréquemment. D'abord on a Blink, Blink qui peut au T5 blinker un T3 pour apporter soit Serra, soit Onslogue parce qu'au-delà des 3 mana il n'y a que Serra, Blink et Onslogue. Une fois qu'on a ramené donc au tour 5 Serra ou Onslogue, au tour 6 on pose le deuxième et c'est là que c'est compliqué. Donc là déjà cette stratégie demande d'avoir joué Magic auparavant et en général on fait Magic T3, Blink T5 sur Serra ou Onslogue et ensuite c'est bon, on a un combo. Si on a les deux en même, bien évidemment on n'a plus besoin de Blink. Mais du coup c'est là où c'est compliqué, c'est qu'on arrive sur un T6 où on doit poser Onslogue ou Serra à côté d'Onslogue ou Serra et donc là on se prend tous les compteurs possibles. Alors ça peut être Elliot parce qu'on n'aura jamais l'initiative clairement, ça peut être un Stégron ou un Juggernaut, il y en a pas mal en ce moment avec Scream. Ça peut être une Rogue, il y en a pas mal en ce moment parce que, ou en Chantress, mais parce que du coup il y a beaucoup d'Ironman, de Mystique et autres joyeusetés comme Cloud ou Madame Web. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais en tout cas le deck est très très fun et peut être excellent quand ça sort très bien. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il se passe ? En général on va laisser la priorité, ok on est sensible à Elliot etc, mais on est plus sensible à des cartes comme Shadow King. Et une fois qu'on a cette combo Serra et Onslogue à côté, donc tout ça ça coûte 1. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien on a un gros Hitmonkey, gros Sage, on a Rogue qui peut aller contrer une carte continue en face. Bien évidemment à la fin on a Surfer qui vient booster tout ça. On a Strong Guy qui peut devenir énorme parce qu'on a Onslogue dans le deck. Donc on le met à côté si besoin et vu qu'on a plus de cartes à la fin puisqu'on joue tout, voire une, il va être gros le Strong Guy. On a Sword Master idéalement pour nous aider à défausser une carte, mais on ne s'en sert pas comme ça. On s'en sert juste pour sa puissance, un 7 pour 3, mais c'est vrai que des fois il peut servir pour Strong Guy. Voilà, donc quand ça sort bien et qu'il Monger bien évidemment vu qu'on a laissé la priorité pour éliminer toutes les T1 de l'adversaire. Fun, chouette, bon à certains moments, un peu dégueulasse à d'autres parce qu'on se fait counter la stratégie. Je vous propose de tester ça en top infinite et de voir ce que ça donne. N'oubliez pas le like et l'abonnement sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, let's go, bon visionnage. Go ! Super oncle. Alors le truc pas trop mal ici, c'est qu'on a Serra et on a Blink. Donc on va pouvoir Blinker le T3 en espérant choper Magic, ça pourrait être chouette. Si on chope Magic T3, on Blink au T5. Sur Onslog et T6, on met Serra. Sauf que là-dessus, on n'a pas de Magic. Du coup, on risque de faire Wave Serra directement. Wave Serra, Wave Blink, pardon. Bon, mais on a Onslog, nickel. Donc on peut faire Serra, Onslog et déverser ensuite le reste. Sauf que... Sauf que, sauf que, là de suite, potentiellement... On risque de garder l'inite. Mais bon. Je suis Iron Man. Ok, intéressant. C'est fort. C'est pas mal fort. Je suis Iron Man. Je prendrais bien une Rogue. Mais si tu juggernautes... On risque d'en chier. Après, on a Killmonger qui peut faire énormément de biens à droite. Et mine de rien, au milieu, on peut potentiellement jouer la gagne avec Strong Guy. Je propose quand même de mettre Strong Guy au milieu parce que c'est beaucoup, beaucoup de points. Et ensuite, est-ce qu'on s'aventure pas plutôt sur Clintar ? Là, on a quand même un 8. On a quand même un 16. Ouais. Pourquoi ne pas faire ça ? Pas dégueu, non ? On peut prendre un Cosmo. Je verrais plus le Cosmo droite. Parce que s'il connaît le deck un peu, il sait qu'il y a une Rogue qui traîne. Allez. On va la tenter comme ça. C'est pas non plus dingo. C'est vrai que peut-être que je dose un peu trop côté... Bon, allez. Ok. La Télan, c'est assez gênant parce qu'on ne veut pas se faire remélanger la main. Je rappelle qu'on ne joue pas avant le Tour 3, donc ce serait bien qu'on Magic sur Attilan. Sinon, on va avoir beaucoup de cartes en moins. Bon, il ne va pas remonter maintenant, c'est sûr. Il faut bien que je lâche une petite carte, donc on va... Killmonger sur ces deux cartes. Et on va perdre du coup de la carte, hein. On va perdre deux cartes en tout. Beaucoup. Je peux m'emparer du trône. On a Magic. Ça, on va l'enlever. On va l'enlever parce qu'on n'a aucune carte créée chez nous. Et lui, potentiellement, il a démon. On va voir les flèches de Kate Bishop. Ok. Mettons une petite Blink sur Magic. On aimerait bien Serra. Admire ma poigne. Du coup, c'est pas ouf. C'est pas ouf, on n'aura pas le... On n'aura pas l'occasion de lui laisser l'initiative, bien sûr. C'est un peu trop compliqué. Il faut que je joue deux cartes, hein. C'est pas le choix. On va mettre Sage mid. Ah, Sage, c'est en dernier, normalement. Ouais, je vais... Ça va être un peu dégueulasse, mais bon. Étant donné que je peux jouer que deux cartes au dernier tour. Yes. Donc là, il y a deux démons. Six cartes en tout de démons. Non, Hit, Monkey. Il y a Sage. Ça va être plus gros que chez moi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, chez lui non plus, ça joue pas. Bon, on est d'accord que c'est pas un deck où il y a du T1 chez lui, apparemment. Donc je me tâte directement à mettre Swordmaster. pour profiter et mettre Serra. On reste là. On essaie d'avoir un seul un seul emplacement. Wow. D'accord. D'accord, d'accord. Et du coup, je vais pouvoir passer le T6 pour Infinote. Ouais, après, il a une grosse sortie négative. Attention. Attention, attention. La main est pleine. Donc, on va passer. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors. Je le vois pas trop jouer ici. Mais en même temps, il pourrait. Il a l'inité, donc on est plutôt OK. On n'a pas eu Rogue, par contre. Problème. C'est pas dégueulasse, ça, non ? Ça se tente. J'imagine que ça va se mettre mis de droite. Ah, il y a Venom à gauche. Ouais, il manquait la Rogue. Elle aurait carry. C'est pas dégueulasse, ça. Tout à fait. Le King Pain Ah il va être chiant Il va être très très chiant en face Parce que du coup il va sentir venir Forcément le deck est très anticipable Il va sentir venir Serra Onslog Et il peut bouger L'un des deux Pas que ça fonctionne Bon Je propose Wave Donc j'ai plus qu'un seul endroit pour mettre Onslog et Serra Ah ouais pas mal Pas mal Je peux rien faire Le midi est perdu définitivement Voir la game C'est compliqué Votre fidèle serviteur Spiderman Bon bah on n'a pas Serra On n'a pas magique On peut s'en aller On peut s'en aller C'est pas Joujou On n'a pas magique Je ne veux pas qu'il manque Maintenant ce n'est pas possible Parce que ça peut être un deck avec plein de T1 Qu'est-ce qu'on fait ? On pose Rogue C'est nul La sortie est complètement explosée au sol Aïe 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 Mais je ne peux pas qu'il manque Il y a peut-être un truc Il y a peut-être de l'économie Un lâchage de T1 A la fin Ce serait pas étonnant Vu la manière dont il joue Mais il faut bien que je joue quelque chose Parce que Ah C'est chiant Du coup c'est Zola Oh la la Qu'est-ce que c'est que ce bordel Bon Si c'est Zola Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un 20 Qui va pop Sur les ruines par exemple Donc il faut battre 20 Est-ce qu'on peut battre 20 ? Je ne pense pas On a quoi ? On a manqué 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 On ne peut rien faire On a une sortie trop dégueulasse On a une sortie trop dégueulasse Ça, target pour Magic. Ouf. Bon, je ne peux pas laisser le Nexus. Ce n'est pas possible. Parce que sur un Alliott, il me détruit. Et comme ça a l'air d'être un deck Wiccan, vu qu'il a lâché le Shadow King T2 exprès pour curver, forcément un Alliott dedans. Ce qui est cool, c'est qu'il a lâché le Snow Guard. Donc, on va aller jusqu'au T7, normalement, en tout cas. On peut donc passer ici, faire Serat T5, Onslog T6. Après, en toute logique, on peut prendre un Alliott sur l'Onslog, forcément. Si on a un Snap après le T5, on sait qu'est-ce qui se passe. Ça sera Alliott au mid. Donc là, il a Wiccan. Chambre blanche. Ça fait beaucoup, quand même. On a une main excellente, après. C'est super. Mais bon. Là, si il Snap, je suis obligé de m'en aller. Il faut respecter l'Alliott. La puissance doit être contrôlée. Ah, mais Red Guardian, bon. Pourquoi il n'a pas snappé, quoi ? Admire ma poil. Je ne vais jamais aller jusqu'au bout, de toute façon. Bref. Allez. Tchuss. Ah. Bon, ben là, si on n'a pas Magic T3, on est morts. Oh, c'est fou, hein. Super. Super. Bon, on n'a pas Magic, quoi. Et si je prends l'init, mon Killmonger, si je pioche, sera inefficace. Oh, là, Qatar. Oh, là, on est sur une catastrophe, encore. Alors, Magic. Ciao. Allez, une petite dernière pour la route. Je sens que ça va être génial. Dazzleur. Tintin. Du coup, c'est quoi ? Wave. Ça ne faisait plus partie du plan. De toute façon, Blink. Là, c'est Wave sur Serra. Sur Hans Log, si on l'a. Le voleur, quoi. Tintin. 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 Bon, ben, tant pis. Tintin. Tintin. Dernier tour, faut qu'on tente une Rogue. Killmonger. Et Swordmaster. Et Swordmaster. Ou Sage. Et Swordmaster, parce que Sage... Si je joue Swordmaster, maintenant, ce n'est pas bon. Donc, écoutez. Peut-être que le but du jeu... Peut-être faire ça. Mais je ne pourrais pas avoir un bon Strong Eye, de toute façon. Donc, est-ce que je ne mets pas plutôt... Hit manqué. Qui va aller à 5, donc c'est nul. Si, en plus, il a une Rogue de TK, c'est un peu trop, là. Ouais. Donc là, il a deux Serra, quoi. Deux Serra, deux cartes en main, un Magic qui vient à la fin. Ouais. Dans tous les cas, on est out. Après, je peux tenter de gagner le Mid, oui, c'est vrai. Mais bon. Le reste, là, je vais me faire empaler à gauche. Injouable. Injouable. Bon, 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 bon. Ben, voilà ce que ça donne quand, tout simplement, les gens ont quelque chose dans leur deck pour contrer le deck. C'est plutôt facile de le contrer. Il suffit qu'on ait une carte qui fait bouger une autre carte. Il suffit qu'on ait une petite Rogue bien placée, un Alliot bien placé. et ça fait le café. Voilà. Donc, ça vous donne la version un petit peu qui ne réussit pas tout le temps dans la vidéo. Donc, c'est plutôt pas mal, écoutez. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se dit rendez-vous sur la prochaine vidéo, certainement avec une nouvelle carte. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada